La luminothérapie peut avoir un intérêt chez les sportifs et en particulier les sportifs de haut niveau qui vont être exposés à fréquents décalages horaires parce qu'on va pouvoir jouer sur la synchronisation de l'horloge biologique. Un sportif qui va voyager, un skieur par exemple, qui va s'entraîner en France et puis qui va aller faire la Coupe du monde de ski sur la cordillère des Andes, va se retrouver dans une situation de décalage horaire. En général, les sportifs, et de plus en plus, ça n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années, mais c'est de plus en plus le cas, partent plusieurs jours avant la compétition de manière à synchroniser leur horloge biologique. Ça c'est le meilleur des cas. Dans certains cas, ça n'est pas possible parce que le calendrier des compétitions ne permet pas d'aller sur place une semaine ou deux semaines à l'avance. Et donc là, dans ces cas très particuliers, la luminothérapie peut être un outil intéressant. Lorsqu'il est bien mis en place et bien maîtrisé, la luminothérapie va permettre, par exemple, un peu avant le départ et surtout les quelques premiers jours à l'arrivée, de retarder l'horloge quand c'est nécessaire, par exemple si on va vers l'ouest, ou bien au contraire d'avancer l'horloge lorsqu'on va vers l'est, de manière à être parfaitement synchronisée et de manière à ce que l'horloge biologique puisse promouvoir la vigilance. C'est important dans les sports parce qu'il faut prendre des décisions de manière extrêmement rapide. Donc il est important que la vigilance soit complètement optimale et que les performances cognitives soient élevées, mais aussi de manière à permettre une bonne performance physique. L'horloge biologique régule aussi les performances physiques, motrices et musculaires. Donc il est évidemment important qu'il y ait une bonne conjonction entre performance cognitive, vigilance élevée et performance musculaire et psychomotrice élevée. Donc dans ces cas-là, la luminothérapie peut, en synchronisant l'horloge, améliorer les performances musculaires et les performances sportives.